Nathalie, offre-nous des bonbons s'il te plaît. Tu n'es pas qu'on nommait les bonbecs, c'est ça ? Du bonbec de compète. Marc, vous aimez les bonbons ? Hélas oui. C'est vrai ? Vous savez, je vais vous présenter une artiste qui, elle, en a été privée, comme je le disais tout à l'heure, toute son enfance. Non mais pire que ça, sa mère l'a emmenée chez le dentiste voir les dents carrières pour l'en dissuader. Et de cette frustration, son nez, des œuvres d'art. Elle a installé ici à Valoris, son atelier est ici. Et donc elle a dû mettre au point une technique pour réussir à froisser la matière comme une véritable papillote. Et aujourd'hui, ces sculptures, elles se vendent dans le monde entier. Si vous aimez les bonbons, dans l'atelier de Laurence Jenkel à Valoris, vous serez servi. Ici, il y en a de toutes les couleurs et de toutes les tailles. Mais attention, il se croque avec les yeux car ces bonbons multicolores sont en fait des œuvres d'art connues dans le monde entier. Au démarrage, personne n'y croyait. J'étais réellement la seule à y croire. Et je suis très heureuse de n'avoir écouté personne parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit « Surtout, ne fais jamais ça, c'est n'importe quoi, ça ne va absolument pas fonctionner. » Mais j'avais trop envie et trop besoin de m'exprimer et de faire ce que j'ai envie de faire. Les bonbons, un péché mignon devenu une marque de fabrique. Pourtant, le destin n'était pas tout tracé pour cette autodidacte. Ces sculptures en forme de friandises ont aujourd'hui un goût d'enfance et de revanche. On n'avait absolument pas le droit de manger des bonbons. Et donc les rares fois, c'était toujours en cachette chez mes grands-parents, chez des copines. Il ne fallait surtout pas le dire. C'était top secret. Donc l'idée de la frustration a fait que ça a généré une œuvre, une œuvre bonbon. Ce qui peut être intéressant, c'est de pouvoir venir travailler avec... La gourmandise a désormais la cote. Lors d'une vente à New York, un bonbon en marbre de 80 cm s'est arraché à plus de 80 000 dollars. Et c'est ici, à Valoris, que l'artiste crée ses œuvres, entourée d'une équipe fidèle qui participe au processus créatif. « Ils ont une technicité souvent que je n'ai pas. Donc il y a des choses que j'ai envie de faire. Et non, ce n'est pas possible. » « Techniquement, c'est difficile. » « Techniquement, ce n'est pas toujours facile. » « Donc on n'en parle, on essaie de trouver... » « Et c'est aussi comme ça qu'on évolue. » « Et que ça donne aussi envie de faire autre chose, autrement. » « Que les œuvres soient en bronze, en plexiglas ou en marbre, elles ont toute une particularité, cette torsion. » « C'est la marque de fabrique de l'artiste. » « Et vous allez voir que pour la réaliser, ce n'est pas de tout repos. » « Après avoir chauffé la matière, c'est une course contre la montre qui débute. » « Je revois. » « Voilà. » « Bien centré. » « Et là... » « La matière est tordue, mais, secret de fabrication oblige, nous ne verrons pas tout le processus, car l'artiste a mis des années à le mettre au point. » « On dompte la matière, on essaie de la dompter, et puis il ne faut pas forcer parce que sinon, bien évidemment, ça se casse. » « Pas trop chauffé non plus sinon, ça noircit. » « Les bonbons de Laurence sont connus dans le monde entier. » « Et il n'est pas rare désormais de les voir au coin d'une rue. » « L'occasion de pouvoir les admirer sans se priver. » « Ça a commencé notamment en 2011, pendant le G20, ils étaient là, ils trônaient comme ça, c'est une sorte de haie d'honneur devant tous ces pays qui se sont succédés. » « Et en plus, ces bonbons étaient aux couleurs des différents drapeaux. » « Il est juste magnifique, il est en irisé radiant. » « Il est irisé, il est magnifique. » « Il est beau, il faut l'imaginer avec la lumière. » « Et Laurence m'a expliqué que pour réaliser, pour chauffer cette matière, comme on l'a vu dans le reportage, c'est pas évident du tout. » « Pour réussir un bonbon, elle en loupe au moins cinq avec cette matière-là. » « Non mais c'est sympa parce que ça, on peut l'accrocher au plafond et faire boula tango. » « Le samedi soir, on en est pas. » « Non, non, c'est très très beau. » « C'est magnifique. » « Et alors, vous avez une autre version. » « C'est bien parce qu'elle peint son travail, après elle retourne sa papillote. » « Alors ce fameux wrapping, ce fameux twist, qui est vraiment sa marque de fabrique, il a fallu une bonne année à mettre en point cette technique. » « C'est solide, la papillote, parce que moi, d'ici, ça donne l'impression... » « C'est pas une papillote, c'est des bonbons, monsieur Vincent. » « C'est marrant parce qu'on a envie de l'ouvrir, on a envie de voir ce qu'il y a à l'intérieur, c'est vraiment bien réussi. » « C'est du plexiglas, Vincent, mais elle travaille aussi l'aluminium, le bronze, elle te fait tout, le verre et tout. » « Ça, pour ça, elle a su mettre au point ses techniques de moulage, de cuisson avec différents matériaux. » « Alors, ça n'est pas qu'un symbole de friandise, de douceur. » « Avec ces fameuses torsions, elle veut aussi représenter la résistance. » « Par exemple, tout récemment, elle a fabriqué une poubelle qui a été également twistée. » « Ça, c'est génial. Regardez cette poubelle. » « Elle a été inaugurée tout récemment, il y a deux jours, par le prince Albert de Monaco, qui est très sensible à l'environnement. » « Donc, elle a été torsionnée sur le milieu. » « Donc, au-delà du travail artistique, eh bien, Laurence souhaite aussi sensibiliser au gaspillage alimentaire, au recyclage, mettre en avant le zéro déchet, ainsi de toutes ces problématiques d'actualité. » « Celle-ci, vous allez bientôt la voir chez vous, à Monaco, hein, Marc ? » « Oui, je sais, je sais. Mais j'en ai vu beaucoup des bonbons, mais j'ai beaucoup vu des autres. » « C'est la version poubelle twistée. Et mieux que ça, elle a également torsionné un frigidaire, un frigo. » « Le pauvre. » « Le pauvre. Regardez le résultat, là aussi, c'est magnifique. » « On dit « torsionné. » « Elle a torsionné son frigo, toujours au même endroit, tu vois, c'est vraiment la signature de Laurence. » « Elle a réussi ce tour de force de magnifier un objet utilitaire en œuvre d'art. » « Et là encore, c'est une belle performance artistique. » « Et c'est une nouvelle façon, eh bien, d'alerter sur la faim dans le monde. » « Donc pour cela, l'idée, eh bien, c'est de serrer la ceinture à un objet que l'on connaît tous, hein, et qui fut pendant longtemps un symbole de réussite sociale. » « Donc la démarche, elle, artistique, mais elle est également intellectuelle. » « Et Laurence, d'ailleurs, elle est avec nous en plateau. On lui fait un petit coucou. » « Merci beaucoup d'être venue. » « Bonjour, Laurence. Bonnez, Laurence. Je vous donne un bonbon. » « Je voudrais abréger vos souffrances. » « Mais justement, c'est grâce à ces souffrances qu'on a toutes ces merveilles. » « Et juste pour finir, prochain événement très important à partir de novembre 2017. » « Je vous laisse nous dire où ? » « À New York. » « Exposition sur Times Square et Broadway pendant un an. » « Un endroit où passent chaque année 80 millions de personnes. » « Encore un beau bravo, hein, Laurence, vous êtes notre porte-drapeau. » « Excuse-moi, je voulais quand même poser une question. » « Ici, c'est quand même la patrie, on va le découvrir, de la céramique et de la terre. » « En terre cuite, Valorise. Est-ce qu'il y a des bonbons en terre cuite aussi ? » « Oui, absolument. » « Je t'ai dit qu'elle maîtrisait toutes les matières. » « Et voilà, toutes les matières. » « Et pour ceux qui souhaitent en savoir davantage, on mettra tout sur France3.fr. » « Encore un grand bravo, Laurence. » « Un plexiglas, c'est bon pour les dents, les bonbons comme ça. » « C'est ça, c'est ça la différence. » « Vincent, toutes les matières. » « Et c'est laquelle qu'elle préfère ? » « Ah, voilà, voilà, c'est le top 50, c'est en toi, je n'y peux rien. » « C'est ça, c'est le top 50, c'est le top 50, c'est le top 50. »